alors c'est un vieil article qui a été écrit en 2008 par kevin kelly et qui a eu un retentissement énorme c'est l'article qui parlait des mille vrais fans dans cet article et vin kelly vous explique que si vous avez une simple audience de mille vrais fans vous pouvez monter un business tout à fait rentable profitable et avoir une vie vraiment confortable avec une petite audience comme celle ci cet article je vous ai mis le lien dans la description c'est un article qui comme je vous l'ai dit a eu beaucoup de retentissement vous verrez par exemple que un marketeur assez connu comme même très connu comme saïs godine le site comme un des articles les plus importants un des articles il faut avoir lu c'est également un article qui a inspiré énormément de bouquins et donc moi j'ai voulu vous en parler parce que je trouve que on peut décliner cette idée des mille vrais fans particulièrement sur l'infoprenariat et mon idée c'est de vous expliquer ces concepts qui vont vous permettre de développer votre business en ligne et d'en vivre donc le postulat de départ de kevin kelly c'est dire que le monde il a évolué du marché de masse un marché de niche ok et imaginez que vous fassiez des crèmes pour la peau voilà de la crème anti rides en marché de masse vous allez avoir les gros fabricants genre nivea l'oréal bref les grands groupes qui ont des usines qui produisent des millions de boîtes et puis vous vous allez peut-être avoir votre business localisé dans une région où vous trouvez des produits naturels locaux unique et vous avez votre petite crème locale que vous fabriquez en petite quantité et bien internet a tout changé puisque auparavant les gens qui faisaient du marché de masse type l'oréal nivea et compagnie alors je vais changer de couleur parce que j'aimerais bien avoir une deuxième couleur donc le surligneur je vais le passer en rouge voilà ok c'est bon donc les gens comme nivea l'oréal etc ils utilisaient la publicité à la télévision pour proposer quelques produits internet a tout changé puisque ça veut dire que vous aujourd'hui avec vos quelques pots de crème local naturel bio machin vous pouvez grâce à internet trouver un certain nombre de personnes certainement inférieures à nivea eux ils vont toucher des millions de gens des millions et bien vous vous pouvez trouver facilement mille personnes avec internet et leur expédier vos crèmes et ainsi gagner votre vie c'est ça le postulat de base de kevin kelly les mille vrais fans qui vont tout vous racheter et il tire le fil encore plus loin en disant que si vous voulez faire cent mille dollars de vente par an et bien ça veut dire que si vous avez mille vrais fans et bien il suffit que chacun de ces fans vous achète pour cent dollars de produits par an et ainsi vous générez vos cent mille dollars de chiffre d'affaires à moi je pense que ce chiffre de cent mille dollars il est très axé marché américain mais je pense que sur un marché français on peut même gagner sa vie avec une audience qui est beaucoup plus faible je pense qu'on peut gagner sa vie par exemple avec une audience de 400 personnes si vous avez 400 personnes et que vous leur vendez pour 100 euros de produits vous avez 400 fans donc les plus grands fans de votre liste d'inscrits si vous en avez 400 et vous arrivez à leur vendre pour 100 euros de produits chaque année vous pouvez faire quarante mille euros de chiffre d'affaires et avec un chiffre d'affaires comme celui ci en france avec une auto entreprise il vous reste suffisamment pour en vivre et vous bénéficiez de tous les aspects positifs du système français sécurité sociale éducation etc etc donc à mon avis on peut même baisser le chiffre 2000 vers 400 500 vrais fans la clé de ce modèle c'est évidemment la marge puisque quand vous vendez de l'infoproduit du produit numérique le coût de fabrication est extrêmement faible vous avez simplement besoin d'une connexion internet d'un ordinateur et d'un système de gestion de vente les marges sont extrêmement élevées et ça vous permet ainsi de bien gagner votre vie même sur des chiffres d'affaires annuels qui peuvent paraître modestes donc je me suis posé la question et je me suis dit si j'étais infopreneur débutant et que je voulais avoir ces mille vrais fans ou ces 400 500 vrais fans de quoi est ce que j'aurais besoin et j'ai identifié trois choses dont vous auriez besoin pour réussir à avoir ce nombre de ce nombre de fans la première chose c'est la niche comme je voulais dit la niche c'est un sous-endroit de votre thématique qui va vous permettre d'exister si vous voulez vous lancer dans le développement personnel le marché américain est très très enrichissant de ce point de vue là et c'est un bon exemple de ce que c'est que la niche si vous prenez les états unis et le marché du def perso vous allez vous rendre compte qu'il ya énormément d'acteurs ce qu'on appelle un océan rouge ok une zone rouge parce que vous avez énormément de gros poissons qui y nagent et qui se bouffent les uns les autres au contraire de l'océan bleu qui est une zone beaucoup moins concurrentiel donc toute la concurrence fait couler le sang dans l'océan l'océan est rouge d'accord donc aux états unis sur le marché du def perso on est vraiment dans un océan rouge def perso us et regardons un petit peu les acteurs du développement personnel américain vous avez le plus connu qui est anthony robbins anthony robbins mais il y en a d'autres vous avez léo babuta j'ai jamais si c'est babota babuta j'ai jamais s'il ya un t2t c'est pas grave de zen habits vous avez par exemple marque marc manson j'allais dire charles manson maintenant vous avez marc manson puis on a d'autres il ya life hack qui animé par léo je sais plus qui bon bref peu importe le blog c'est life hack vous avez aussi little bouddha bref y en a plein et comment ils ont réussi à exister dans cette thématique du développement personnel et ben en nichant c'est à dire en ayant des messages qui sont vraiment tous différents anthony robbins lui c'est le winner pour dire un peu les choses de façon très très schématique c'est à dire le mec il est super grand super balèze super riche super charismatique super amical de super bons conseils bref il réussit tout ce qui touche donc lui c'est le winner c'est un peu le développement personnel années 80 90 début des années 2000 léo babuta il a une autre image lui c'est l'anti winner lui il dit écoutez vous n'avez pas besoin d'avoir des millions vous n'avez pas besoin d'avoir des bons amis plein d'à plein d'amis vous avez besoin d'avoir suffisamment d'argent pour vivre vous avez besoin d'avoir des bons amis vous avez besoin d'apprendre à être heureux donc lui c'est plutôt prendre de la distance se contenter de ce qu'on a trouvé de la beauté du bonheur dans les plaisirs simples dans les choses simples donc on voit bien que là il ya une vraie différence entre robbins et babuta et marc manson c'est encore autre chose marc manson c'est le mec qui a écrit l'art subtil de s'en foutre lui il a un ton une patte qui est très rock'n'roll c'est à dire il dit des gros mots il dit la plupart des conseils de développement personnel c'est de la connerie voici moi ce que j'ai identifié et il a cette relation basée sur énormément de franchise parce que vous avez l'impression de parler avec un copain du bar la franchise et puis life hack c'est des choses qui sont très techniques très orienté plan d'action et puis il y en a encore un autre qui s'appelle marc c'est un gros blog marc and angel c'est le nom des deux blogueurs c'est un couple lui c'est marc elle c'est angel qui anime le blog et eux c'est beaucoup sur l'empathie rebondir après une difficulté etc donc on voit bien que tous ces blogs existent sur une thématique qui est encombrée parce qu'ils ont niché en identifiant des tons différents et c'est ça qui est intéressant c'est que vous pouvez bien sûr niché en vous adressant un public par exemple dans le d'oeuf perso vous allez cibler les gens qui ont de la peur de parler en public par exemple les gens qui osent pas s'exprimer devant une foule et ça les bloquent vous pouvez aussi vous exprimer aux gens qui ont une rue vous adresser aux gens qui ont eu une rupture amoureuse et qui veulent rebondir bref on peut cibler un public en fonction de problèmes mais on peut aussi cibler sur son ton son image le message que l'on fait passer et ça c'est un super moyen d'exister puisque votre personnalité est unique et de fait si vous la mettez en avant votre contenu sera nécessairement différent de ce qui existe déjà pour peu que vous ayez le courage d'ouvrir un peu vos tripes et d'annoncer avec une certaine force d'annoncer en quoi ce en quoi vous croyez il ya un autre moyen aussi pour identifier sa niche c'est tout simplement de faire deux colonnes et de réfléchir aux besoins ou aux envies l'idéal c'est d'arriver à mettre des plus dans les deux côtés c'est une façon très simple d'identifier une niche porteuse en quelques minutes par exemple moi j'apprends aux gens à devenir des infopreneurs qui gagnent leur vie sur internet est-ce que les gens en ont envie bah oui parce que c'est lié à des désirs de changement de carrière ils supportent plus les cheffaillons le travail classique donc ils ont très envie et puis il ya aussi une thématique pas une thématique mais il y a aussi un angle besoin puisque on parle de gagner sa vie et il ya des gens qui ont besoin d'augmenter le revenu donc thématique très porteuse que la mienne si vous êtes dans le développement personnel vous avez des gens bah je sais pas moi qui se sentent très très mal après une rupture bah est ce qu'ils ont envie de résoudre le problème bien sûr est ce qu'ils en ont besoin bien sûr donc c'est très bien mais il ya aussi des thématiques qui peuvent aussi vous jouer des tours vous prenez la cuisine est ce que les gens ils ont envie de mieux cuisiner bah oui je pense que le fan de cuisine il a envie de mieux cuisiner est ce qu'il en a besoin c'est pas sûr donc on est peut-être là sur une thématique qui est moins rémunératrice on peut faire également la même chose avec la photo la photo est ce que les gens ont envie de prendre de belles photos ouais sûrement est ce qu'ils en ont besoin pas sûr en revanche si on est sur comment devenir un photographe à succès et gagner sa vie en tant que photographe les gens en ont envie et les gens en ont besoin d'accord alors il faut pas se tromper là je vous ai parlé de la photo apprendre à faire de la photo il ya des tas de gens ici qui gagnent des fortunes en vendant des cours juste comment faire des bonnes photos sauf que ces cours sont vendus à des tarifs économiques et ils font du volume puisque quelqu'un qui a simplement envie d'apprendre à faire des jolies photos parce qu'il va faire un safari en tanzani le mois prochain c'est clair qu'il va pas dépenser 1000 euros pour apprendre à faire de la photo il va plutôt dépenser 1000 euros dans un bon appareil photo donc il va pouvoir dépenser 10 20 30 euros sans problème dans un cours et vous allez jouer sur les volumes par contre quelqu'un qui est photographe hardcore et qui veut devenir photographe professionnel lui il va être ici lui il est prêt à dépenser 1000 2000 3000 4000 euros sur ce sujet là donc il faut faire attention à ces deux paramètres besoin envie qui vous permettent d'identifier les niches encore une fois la variable d'ajustement et les gens l'oublient trop souvent c'est le prix c'est le prix c'est un peu mon nouveau cheval de bataille parce que j'ai fait des tests sur deux de mes blogs en lançant des produits à 17 et 27 euros et je peux vous garantir qu'on gagne beaucoup beaucoup d'argent en lançant à 17 et 27 euros parce que les volumes compensent les le faible prix et à liste équivalente moi par exemple sur mon blog de tir sportif à liste équivalente je gagne plus d'argent avec des petits prix qu'avec des gros prix donc la taille de la liste ne va pas vraiment jouer c'est plutôt le nombre c'est plutôt le temps de couvert le taux de conversion qui va jouer c'est à dire que comme c'est pas cher vous allez vendre à plus de gens dans votre liste et si vous êtes dans une thématique où il n'y a pas il ya juste un peu d'envie et pas énormément de besoins vous pouvez néanmoins avoir un joli succès commercial en vendant avec des prix qui sont économiques et moi je vous encourage à y aller faites très attention à tout ce qui est formation hybride et c'est pas parce que vous vendez du coaching du machin du truc que vous pouvez vendre à 300 400 500 euros dans toutes les thématiques il ya beaucoup beaucoup de gens qui dépassent les prix auxquels les gens sont que les gens sont prêts à dépenser dans leur thématique donc attention au prix donc le premier truc pour atteindre le ce palier de fans on l'a vu c'est la niche je vous ai donné une série d'infos le deuxième point à mon avis qu'il vous faut c'est un système qui permet de garder les fans il faut un système informatique qui vous permettent de le faire et là dessus je vais aller très très vite pour moi il ya deux choses donc garder les fans garder les fans pour avoir des fans il faut être en mesure de s'adresser à eux de leur dire voici mon nouvel album par exemple dans les années 60 soit dans les années 70 si vous prenez le chanteur claude françois il avait fait un truc assez intelligent il s'était payé le magazine podium un magazine qui était lu par sa cible en matière de clientèle et donc à chaque fois qu'il avait une actualité à chaque fois qu'il sortait un nouveau disque à chaque fois qu'il y avait un concert bien sûr podium en faisait la promotion podium était le magazine qui lui permettait d'échanger avec son audience ça lui permettait de garder les fans vous bien sûr vous n'allez pas créer un magazine en revanche il ya deux choses sur lesquelles vous pouvez appuyer la première chose c'est votre autorépondeur à air collecter les emails et les garder et utiliser ce canal pour présenter vos nouveautés vos nouveaux contenus vos nouvelles formations bas c'est essentiel je n'ai pas développé ici vous savez ce que c'est et le deuxième canal pour garder les fans à mon avis c'est le support client un truc qui n'est pas assez mis en avant mais vos clients ils apprécient que lorsqu'il vous envoie un email vous leur répondiez que vous soyez là pour les aider vous n'êtes pas obligé de mettre en place des gros systèmes de support qui sont extrêmement consommateurs de temps et de ressources mais avoir déjà un support email réactif et précis est vraiment performant pour vos clients c'est un excellent moyen de garder vos fans à un coût qui est relativement faible donc je passe sur ce deuxième point on va maintenant passer au troisième il vous faut un truc qui génère de la fan attitude il vous faut un truc qui génère de la fan attitude 3 la femme attitude comment est ce qu'on fait en ligne pour fidéliser son audience comment est ce qu'on fait fan attitude comment est ce qu'on fait pour que les gens qui vous découvrent se disent voilà ça c'est intéressant je vais m'abonner à sa newsletter je vais suivre les articles les vidéos les podcasts qu'il ou elle publie et puis si jamais un jour il me propose un produit payant si c'est dans mes prix si ça correspond à un problème que j'ai envie de résoudre si ça répond à mes besoins ou à mes envies ou aux deux va peut-être que j'achèterai comment est ce qu'on fait et bien je pense que le pire à faire c'est d'utiliser les grosses ficelles du copywriting ça aussi c'est un peu mon cheval de bataille en ce moment les grosses ficelles du copywriting c'est vraiment pour moi penser que les gens n'ont pas de cerveau quand vous commencez à dire aux gens cette formation en temps normal vaut 5000 euros mais je vous la vends 197 je veux dire quel produit dans la vie réelle vaut 5000 et vous pouvez l'acheter 197 ça n'existe pas donc le vrai prix c'est 197 et ben c'est 197 c'est aussi les fausses promesses dans les grosses ficelles du copywriting la méthode secrète des milliardaires en général il n'y a pas de méthode secrète des milliardaires quand vous écoutez des interviews de milliardaires de gens qui ont eu des réussites économiques énormes ils sont plutôt en train de vous parler de grands principes ils vous disent bah oui j'ai développé un business avec un effet de levier voilà c'est ça le grand secret vous parlez d'un secret je veux dire c'est quand même quelque chose qui est largement trouvable dans les bouquins dans les interviews sur youtube etc donc le pire c'est les grosses ficelles c'est la page de vente des années 2000 qui clignote dans tous les sens et et finalement qui nuit à votre crédibilité le plus simple pour moi pour générer de la fanatitude c'est d'utiliser vous même je vous ai parlé de ces blocs de développement personnel qui étaient tous différents aux états unis marché très concurrentiel mark and angel c'est l'empathie tony robbins c'est le winner mac ranson c'est le gars qui s'en tape et qui est très rock'n'roll leo babouta c'est celui qui est vraiment dans l'apaisement on prend de la distance on fait le point et on essaye d'apprécier la vie telle qu'elle est chacune de ces personnes peut vous donner des conseils qui sont similaires par exemple sur l'acceptation voilà il faut accepter la situation telle qu'elle est c'est quelque chose que vous allez retrouver chez tous les coachs en développement personnel mais comme ils ont tous un ton une patte différent ils peuvent faire passer ce message de façon différente c'est ça qu'il faut comprendre la personnalité c'est magique parce que elle est unique donc vous serez toujours différent des autres tant que vous avez le courage de l'affirmer il ya quelqu'un dans ma thématique qui le fait de façon assez intéressante c'est greg lagrange alors on peut aimer ce qu'il fait où on peut détester ce qu'il fait il faut reconnaître que c'est sa volonté justement de troncher en faisant des emails qui sont souvent assez provocateurs vous allez avoir des gens qui vont pas du tout adhérer qui vont quitter sa newsletter et puis vous avez des gens qui trouvent ça rigolo qui trouve ça brut de décoffrage ça leur parle à eux et c'est très bien et c'est mille fans ils sont dans cette partie là pas dans celle là donc le fait d'affirmer quelque chose vous permet d'exister mais vous pouvez le faire de plein de façons différentes vous pouvez le faire comme greg un peu en allant à la provoque vous pouvez le faire aussi sur le ton de l'humour vous pouvez le faire avec de l'empathie il existe quantité de choses qui vous ressemblent et ça ça va dépendre de vos qualités et de vos traits de personnalité moi je pense que vous devez pas avoir peur de les mettre en avant quand vous réussissez à développer cette fan attitude il se passe deux choses la première c'est que vous fidéliser les gens aiment ce que vous faites ils viennent lire vos contenus quand les gens reviennent encore et encore vous gagnez en crédibilité et un des signaux les plus intéressants c'est lorsque les gens commencent à vous demander des conseils par email quand on commence à vous envoyer des emails en vous disant tiens j'étais le problème qu'est ce que tu ferais qu'est ce que tu me recommande c'est que vous commencez à avoir de l'influence sur votre audience et que les gens commencent à respecter votre avis donc un vous fidéliser et puis deux vous vendez et vous vendez parce que c'est vous vous vendez parce que c'est vous les vrais fans ils achètent parce que ce sont vos produits il y a un exemple très intéressant là dessus c'est le lance-flammes d'elon musk elon musk il a fait fortune en étant un des créateurs de paypal ensuite grâce à tesla il s'est lancé ensuite dans les fusées donc il est à la tête d'une fortune colossale et c'est un influenceur et ce qui est amusant c'est qu'un jour il s'est dit je vais créer une société qui s'appelle la boring compagnie la compagnie ennuyeuse et un des produits de la boring compagnie c'était quoi c'était un lance-flammes à quoi ça sert d'avoir un lance-flammes alors c'est pas un truc militaire qui brûle à 300 mètres pour faire la guerre c'est simplement il ya un espèce de pistolet qui fait une petite flamme à quoi ça sert d'avoir un lance-flammes honnêtement à pas grand chose à moins que vous habitiez au canada et qu'il faut déneiger votre allée vous n'allez pas avoir une grande utilité d'un lance-flammes n'empêche qu'il en a vendu beaucoup pourquoi bah parce que les gens ont trouvé ça rigolo et les gens ont surtout acheté parce que c'était elon musk un lance-flammes ne sert quasiment à rien pour 99% des gens mais tous ceux qui l'ont acheté l'ont acheté parce qu'ils font partie des fans d'elon musk il ya une autre compagnie qui est un peu similaire c'est apple le fan d'apple achète tout ce qui sort chez apple après on peut discuter mille ans à savoir si c'est trop cher si c'est si performant que cela moi je suis pas du tout un fan d'apple j'ai pas de matériel apple j'aime pas ça mais il ya des gens qui me regardent avec des yeux comme ça en me disant mais tu te rends pas compte c'est fantastique etc moi aujourd'hui mais vous êtes dans une secte et vous payez du matos deux fois le prix mais c'est pas grave vous faites comme vous voulez finalement chacun fait comme il le veut quoi il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais c'est ça en fait qui se passe quand vous réussissez à avoir vos fans et ce qui a de génial grâce au business internet c'est que très peu de fans sont nécessaires pour pouvoir en vivre parce que les marges sont fortes parce que vous êtes sur une niche et grâce à la magie d'internet vous de chez vous vous pouvez toucher des gens de par le monde entier qui rentrent dans votre niche dans votre cible donc les trois points pour pouvoir mettre en place ce business défini par kevin kelly un business qui tourne avec mille vrais fans c'est la niche c'est un système qui permet de garder les fans soit l'autorépondeur et le support client après à vous de trouver ce qui va nourrir votre autorépondeur ça peut être des articles de blog ça peut être une chaîne youtube ça peut être des réseaux sociaux ça peut être du tik tok chacun de ses supports à ses avantages et ses inconvénients et la dernière chose c'est de trouver quelque chose qui met en avant enfin qui créent de la fan attitude et je pense que le plus simple c'est d'avoir le courage d'affirmer votre personnalité en ligne j'espère que cette petite vidéo traffic mania vous sera utile si vous voulez développer votre trafic et si vous voulez améliorer vos compétences en copywriting j'offre deux formations gratuites il ya un guide pdf il ya une formation d'une heure vous pouvez télécharger tout ça en vous inscrivant à ma newsletter le lien est dans la description en plus de ça vous aurez la chance de recevoir mes emails quand vous serez inscrit à ma newsletter dans lesquels je donne énormément 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 de conseils exclusifs juste pour mes abonnés voilà salut à tous merci à bientôt merci à bientôt